Les structures de l'économie sociale et solidaire représentent un acteur majeur de l'accueil de jeunes enfants. Une enquête Crédoc réalisée en 2012 montrait que 30% des établissements étaient gérés par une association, une mutuelle ou une coopérative. En Auvergne-Rhône-Alpes, elles représentent en 2016 707 établissements, employant 6 864 personnes. Les crèches de l'économie sociale et solidaire peuvent être des associations, des mutuelles ou des coopératives. Il n'en existe pas deux semblables, chacune développant des projets adaptés, proposant des horaires diversifiés, des accueils atypiques. Elles sont en effet attentives à développer un ancrage territorial très fort. Elles maillent un réseau de partenaires autour d'elles et s'adaptent aux besoins des familles habitant là où elles sont implantées. A elles toutes, elles représentent donc une palette d'offres très large et diversifiée. Si elles défendent cette diversité, les crèches de l'économie sociale et solidaire se retrouvent cependant autour de principes communs qu'elles portent au quotidien. Le fonctionnement démocratique et participatif, la lucrativité nulle ou limitée, la solidarité avec les publics fragiles ne sont pas simplement de belles intentions, mais sont inscrites dans leur nature même. De plus, les crèches de l'économie sociale et solidaire s'assurent toujours d'employer des professionnels de la petite enfance capables d'assurer au mieux le bon développement de l'enfant. Les équipes se veulent pluridisciplinaires. Infirmières puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, psychomotriciennes, auxiliaires de puériculture et diplômés du CAP Petite Enfance peuvent ainsi croiser leur regard. Enfin, bien que la réalisation d'excédents ne soit pas une finalité et que les marges soient de toute façon dirigées vers le projet, les structures de l'OSS assurent une gestion économique efficace. Une enquête de la PNAF indique ainsi un prix de revient de 9,25 euros par heure, alors même que les crèches municipales sont à 10,64 et les entreprises à but lucratif à 11,54 euros. Finalement, cette efficacité économique et ce professionnalisme font des acteurs de l'économie sociale et solidaire des gestionnaires de qualité. Alliés à l'implication des bénévoles de terrain et à la diversité des parties prenantes au projet, cela leur permet d'être créatifs et hautement réactifs aux besoins des habitants et aux évolutions de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada